Bonjour, je suis Béatrice Collignon, je suis professeure de géographie, en géographie sociale et culturelle principalement ici à l'Université Bordeaux-Montaigne et je suis également la directrice de l'école doctorale Montaigne Humanité depuis le 1er janvier 2022. Une école doctorale, qu'est-ce que c'est ? C'est une composante à l'intérieur de l'université dont la mission est de délivrer le diplôme le plus élevé qui existe dans le système universitaire, qui est le doctorat. Ça c'est la mission de l'école doctorale, nous sommes là pour ça. C'est notre objectif que tous ceux qui s'inscrivent en thèse puissent arriver au bout de ce travail extrêmement exigeant, scientifiquement et puis aussi humainement, qui est la conduite à bien d'une thèse. Notre école doctorale Montaigne Humanité, elle est spécifique sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est qu'à l'Université Montaigne, il n'y a qu'une seule école doctorale, la nôtre. Dans la plupart des universités, il y a plusieurs écoles doctorales en fonction des disciplines, soit sur une seule discipline, soit sur des regroupements disciplinaires, mais de choses qui sont proches les unes des autres. Nous, à Bordeaux-Montaigne, nous avons fait le choix depuis 2007 de n'en avoir qu'une, il y en avait deux auparavant, pour pouvoir travailler ce qui est notre spécificité aussi, qui est l'interdisciplinarité. Je vous ai dit, il y a des écoles doctorales qui sont monodisciplinaires, il y en a qui sont pluridisciplinaires, mais très peu sont vraiment interdisciplinaires, c'est-à-dire que nous travaillons sur ce qu'apporte le fait d'avoir plusieurs disciplines dans une même école doctorale, et nous travaillons à construire l'interdisciplinarité. Cette interdisciplinarité, nous la travaillons de plusieurs façons, et notamment à travers l'offre de formation de l'école doctorale. Nous sommes une école, nous avons donc une offre de formation qui accompagne ce travail de thèse qui mène au diplôme de doctorat. Le programme de formation d'une école doctorale, il est centré sur une philosophie qui est formée à la recherche, par la recherche. Ça n'est donc pas un système, comme on le trouve dans les niveaux de licence et même encore un peu de master, où l'on va avoir des enseignants qui délivrent un savoir en licence. En master, il y a davantage d'interactions et les étudiants commencent à produire aussi du savoir. À l'école doctorale, les principaux formateurs sont les doctorants eux-mêmes. Et là aussi, c'est une spécificité de Montaigne Humanité, c'est que nous avons poussé très loin cette idée de formation à la recherche, par la recherche et par ceux qui sont en train de la transformer à travers leur travail de thèse, que sont les doctorants. Nous l'avons poussé très loin parce que nous prenons cette idée-là très au sérieux. Dans notre offre de formation, nous avons un bloc de compétences obligatoires, des compétences plutôt techniques, autour de comment bien construire ces références bibliographiques pour pouvoir les utiliser de façon très efficace dans sa thèse, mais aussi des compétences professionnelles qui sont aujourd'hui indispensables au métier de la recherche, autour de l'intégrité scientifique, de l'éthique de la recherche, de la déontologie, du respect de la réglementation générale sur la protection des données, des données individuelles, ce qu'on appelle la RGPD, mais aussi la gestion des données que l'on produit en tant que chercheurs. Tout ça, c'est un premier bloc. Il y a un deuxième bloc qui est animé par des enseignants de l'université Bordeaux-Montaigne qui vont faire des séminaires autour de lectures ou de questions, mais, et c'est le bloc principal en fait, celui qu'on appelle les initiatives doctorantes, où ce sont les doctorants eux-mêmes qui vont proposer des séminaires, proposer des journées d'études, proposer des mini-cologues autour de questions qui sont toujours pluridisciplinaires, qui doivent réunir des doctorants qui viennent de plusieurs disciplines, plusieurs laboratoires, pour construire ensemble un moment où l'on réfléchit et l'on apporte chacun ce que l'on est en train de produire dans ses propres recherches. Donc c'est dans ce sens que notre offre de formation, elle est vraiment construite autour des doctorants, de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils peuvent d'emblée discuter et amener à la discussion scientifique, puisque eux-mêmes sont finalement les fronts pionniers de la recherche contemporaine. Donc ces doctorants acteurs de leur formation passent aussi par le fait que l'école doctorale Montaigne-Humanité s'est dotée depuis 2012 d'une revue, c'est très rare pour une école doctorale, une revue qu'on a appelée Essai, à l'image de notre référent de Montaigne-Humanité. Et la revue Essai fonctionne avec un comité de rédaction composé principalement de doctorants et publie des textes qui sont soit issus de journées d'études organisées par les doctorants dans le cadre des initiatives doctorantes, ou des numéros qui sont issus d'appels à textes sur des thématiques diverses et variées. La dernière chose, c'est que l'école doctorale, je l'ai dit au début, son premier objectif, c'est que le plus de doctorants inscrits et doctorantes inscrites en première année arrivent à la thèse et au diplôme. Pour cela, il s'agit de les accompagner. Donc j'ai dit qu'on les accompagnait du point de vue de la formation. On les accompagne aussi à travers ce qu'est la structure même de l'école doctorale. Donc il y a ici huit personnes, personnels administratifs, qui travaillent pour suivre les doctorants de l'inscription jusqu'à la soutenance et qui suivent tous les doctorants, qui les connaissent de façon très individualisée, ce qui permet d'avoir des discussions avec tel ou tel, dans des moments un peu, il y en a toujours dans une thèse, un peu de doute, de difficulté, d'avoir une vraie proximité avec son directeur, sa directrice de thèse. C'est important au sein du laboratoire, c'est également important, mais aussi avec ce personnel administratif très compétent, très spécialisé sur ce qu'est le doctorat, ce que sont les doctorantes et les doctorants et qui est donc à même de les accompagner au mieux et qui font pleinement partie de l'équipe d'encadrement d'un ou d'une doctorante. Il y a aussi un conseil de l'école doctorale et ce conseil, c'est aussi une spécificité de Montaigne Humanité. Il est constitué des directeurs des laboratoires de recherche dans lesquels sont inscrits les doctorants et sont inscrites les doctorantes. Dans beaucoup d'écoles doctorales, ce sont des représentants des laboratoires, mais nous, nous tenons à ce que ce soient les directeurs et les directrices. Pourquoi ? Parce que nous pensons l'école doctorale comme un collectif et quand on est directeur d'unité, on est aussi dans cette position de penser un collectif, de penser au-delà de ses doctorants à soi, de penser l'ensemble de ses doctorants et d'être plus en capacité de penser l'école doctorale et l'ensemble de ses doctorants pour permettre que l'interdisciplinarité qui fonde le projet de Montaigne Humanité soit mise en acte du début à la fin de la thèse et qu'il n'y ait pas finalement de barrière entre ce qui se passe dans le laboratoire, dans l'unité de recherche et ce qui se passe à l'école doctorale, mais qu'au contraire, tout cela fasse un tout. Merci.